Musique La mort de Matt, c'est pour l'instant en tous les cas la fin de la trilogie. Donc c'est la conclusion, non pas des enquêtes criminelles de Jérôme Delger, c'est la conclusion de la trajectoire personnelle de Jérôme Delger. Dans le premier, c'était un homme qui cherchait à défendre la tradition par rapport à ce que devenait son pays. Dans le deuxième, c'était un homme qui était en colère d'être en colère, parce que seule la colère lui permettait de résoudre certains problèmes, mais il était en colère d'être en colère. Dans le troisième, il a trouvé les solutions à tout ça. Ce qui est sûr, c'est que le prochain que j'écris n'a pas de rapport avec cette trilogie. Celui d'après, peut-être pas. Il est possible que certains personnages secondaires de la première trilogie servent de personnages principaux à une prochaine trilogie, mais dans deux ou trois ans. C'est un vrai retour en Mongolie. C'est-à-dire qu'on revient en Mongolie l'été, donc dans la même atmosphère que le premier. Simplement, il y a quelques épisodes qui se passent à l'extérieur. Il y a un épisode qui se passe à New York, important. Il y a un épisode important qui se passe au Québec. Il y a un épisode très important qui se passe en Australie. Mais le début, la fin, le cœur de l'histoire, c'est la Mongolie. Dans les temps sauvages, l'éditeur m'a demandé est-ce qu'il n'y a pas moyen de faire... et je me voyais mal faire sortir Hyrule Helgeur de Mongolie. Donc j'ai imaginé ce volet français avec l'apparition de Zarza, l'inclinateur Zarza, dans le deuxième. Et comme ça fonctionnait plutôt bien, j'ai gardé certains personnages de ce deuxième volet, qui ont un rôle important dans le troisième. Et j'ai gardé la même idée de faire partir un peu dans tous les sens, à un moment où l'intrigue, dans trois régions différentes, pour la recentrer à nouveau sur la Mongolie. J'aime pas beaucoup le terme polar ethno, parce que l'ethno c'est une science et le polar c'est pas une science. Je préfère parler de polar voyageurs, polar vagabonds... Et oui, pour l'instant, les deux ou trois projets que j'ai en tête, celui sur lequel je suis en train de travailler, celui d'après, sont tous des polars, ou des intrigues en tous les cas, qui sont fortement implantées dans un décor particulier. Ce qui était très clair, j'espère, dans Hyrule Elger, c'est que Hyrule Elger et la Mongolie, c'est la même chose. Quand je parle de la Mongolie, je parle du personnage, quand je parle du personnage, je parle de la Mongolie. Donc j'aime bien que mon personnage soit une autre vision du pays dans lequel il évolue. J'ai un passé, un lointain passé, parce que je suis déjà un peu vieux de voyageur. J'ai toujours aimé les voyages. On revient d'Islande, là, par exemple. On a fait trois semaines d'Islande avec nos petits-enfants, pour leur faire découvrir les voyages. Pour moi, c'est partie intégrante du récit. Et comme je n'aime écrire que des choses romanesques, donc qui sont juste à la limite de la réalité, et qui se développent dans des univers un peu fantasmagoriques, qui restent réelles, mais qui sont un peu fantasmagoriques, je trouve que le dépaysagement, le dépaysage, le dépaysement, je ne sais pas comment on dit, au choix, c'est une technique dans laquelle je suis à l'aise. Surtout parce que je ne parle que des pays que j'ai aimés. Donc je ne me force pas à aller étudier un pays pour pouvoir en parler. Pour les héros de l'Elger, je n'ai fait aucune documentation préalable. Ce n'est basé que mes souvenirs de voyage. Donc, dans la mesure où ce sont des souvenirs agréables, je pense que le résultat se sent, c'est fluide. J'espère. Sous-titrage Société Radio-Canada